Donc la première chose qui est importante à savoir lorsqu'on veut se créer une page web, c'est tout simplement qu'il faut être extrêmement bien organisé avec nos fichiers. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour bien s'organiser avec les fichiers dans lesquels on va enregistrer nos informations. Donc la première chose, je vais sur le bureau de mon ordinateur et je vais aller cliquer sur le trackpad, comme ceci. Il y a un menu qui apparaît, je vais sélectionner « Nouveau dossier ». Donc j'ai un nouveau dossier qui est apparu ici. On va le renommer. Comment on fait ça? Donc je clique une fois, je clique une deuxième fois, j'enlève ceci et je vais renommer mon dossier « Pages web sans espace ». C'est important quand on conçoit une page web ou un site web dans tous les noms de fichiers qu'on donne de ne jamais mettre d'espace ni de majuscule. Je vais rajouter ensuite le nom de famille. Donc je mets un underscore et je rajoute le nom de famille. Dans mon cas, ce serait Lalonde. Donc voilà ici, sur mon bureau, j'ai mon fichier. Tout est parfait. Maintenant on va aller se rajouter cinq sous-fichiers à l'intérieur de celui-ci. Donc je double-clique sur mon fichier. Cette page-là apparaît. Donc je veux mes cinq sous-fichiers dans la zone blanche ici. Donc je vais aller cliquer une fois. J'ai le menu qui apparaît. « Nouveau dossier ». Que je vais nommer « Recherche ». Toujours pas de majuscule ni d'espace. Je clique une autre fois sur mon dossier. J'ai un autre menu qui apparaît et je vais aller sélectionner l'étiquette rouge. Comme ceci. Je veux me créer quatre autres dossiers. Donc je vais cliquer une autre fois dans la zone blanche. Je veux « Nouveau dossier » que je vais appeler « Images ». Toujours pas de majuscule ni d'espace. Je clique sur mon dossier et pour « Images », je veux l'étiquette jaune. Voilà. Donc il y a façon de mieux aligner chacun des fichiers comme vous voulez. Un autre dossier. Donc je clique toujours dans la zone blanche et je sélectionne « Nouveau dossier » qui s'appellera « Texte ». Je reclique sur mon dossier et je sélectionne l'étiquette verte. Je vais placer mon dossier comme ceci à côté de celui d'Images. Je reclique dans la zone blanche pour avoir un nouveau dossier que je vais appeler « Bannière ». Je clique sur mon dossier et je sélectionne l'étiquette bleue. Je vais prendre mon dossier que je place à côté du dossier « Texte » et je me crée un dernier dossier, toujours en cliquant dans la zone blanche, « Nouveau dossier » que je vais appeler « Média ». Je clique sur mon dossier et je sélectionne l'étiquette gris. Comme ceci. Donc voilà, mes cinq sous-fichiers sont créés dans mon fichier principal de page Web. Plus tard, quand vous allez passer à chacune des étapes, vous allez apprendre où exactement enregistrer chacune de vos informations, chacun de vos fichiers dans l'onglet approprié.